Il y a 4 ans, je découvrais avec joie un nouveau youtubeur qui faisait des vidéos passionnantes sur l'économie, Eureka. Ni une ni deux, je lui propose de venir dans le podcast pour nous parler d'économie comme il sait le faire, de manière compréhensible et en s'attaquant à des questions très concrètes qu'on se pose tous. Il accepte et j'oublie de lui répondre et d'organiser l'émission. Et donc, nous voici en 2020, 4 ans plus tard, il a maintenant 200 000 abonnés au compteur et surtout vient de sortir un livre passionnant, tout sur l'économie. Et nous allons profiter de ça pour rattraper notre retard au cours d'une discussion sur les sujets de son livre. Vous êtes dans Podcast Science et c'est l'émission 423. Alors, bienvenue à tous. Ce soir, une fois n'est pas coutume, surtout avec moi, on parle d'économie. On a le plaisir de recevoir Eureka qui propose une chaîne fantastique sur l'économie avec de beaux schémas dont il s'est fait une marque de fabrique. Mais si on le reçoit aujourd'hui, ce n'est pas pour vous dire de vous abonner à sa chaîne. De toute façon, j'espère bien que c'est déjà fait, mais bien pour le livre qu'il a écrit et qu'il a sorti il y a quelques mois de mémoire, qui s'appelle « Tout sur l'économie ». On va tâcher de voir ce qu'est l'argent, si c'est important de rembourser ses dettes et s'il faut brûler les marchés financiers. Bref, un vaste programme. Ce soir, c'est moi, Tube, qui vous parle. J'ai commencé « Matheux de la bande », maintenant je parle un peu de n'importe quoi d'Animal Crossing à l'économie. Et autour de table, on a donc Gilles depuis Londres. Salut Gilles. Bonsoir à tous. On a Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. On a Joanne depuis Paris en attente de tests Covid. Salut. Cléora depuis Père du Ville. Hello à tous. On a Pascal depuis près de Mulhouse. Salut tout le monde. Et donc moi-même depuis Tournefeuille, cette belle bourgade du sud-ouest de la France. Du coup, je vous propose d'y aller tout de suite. Avant de commencer un peu les questions, je vais vous présenter rapidement le travail de Gilles avant même de lui proposer d'en parler. Donc, le livre dont on va parler ce soir, c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter tout de suite. C'est un peu le livre d'économie que je rêvais de lire. C'est-à-dire qu'en ces temps de placement et en ces temps de placement produit, je dis ça en ayant acheté le livre et en l'ayant même déjà offert à plusieurs personnes. C'est un livre que je rêvais de lire parce qu'il aborde plein de questions que je me pose sur l'économie et où mon entourage ou les politiques tendent à avoir des questions rapides qui peinent à me convaincre. Du genre, comment on crée l'argent ? Est-ce qu'on peut vraiment manquer de financement quand on est un État ? Est-ce que c'est important de rembourser la dette ? C'est quoi cette obsession pour le PIB ? Bref, plein de questions finalement assez importantes parce qu'on les entend tous les jours et où on entend beaucoup de gens qui sont très sûrs de ce qu'il faut faire, mais on a peu d'explications du pourquoi. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup dans son travail dont on va parler, c'est qu'il tente de les aborder avec une position plutôt factuelle et historique, où du moins je ne me suis pas encore rendu compte de gros biais, ou en tout cas on en reparlera. Et on a tendance à l'oublier pour l'économie, mais comprendre les hypothèses de travail et les idées philosophiques d'une époque sont souvent très importantes à comprendre les résultats scientifiques sociétaux sur lesquels on est arrivé. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, on n'est ni là pour faire de la politique ni pour répondre à des questions économico-politiques contemporaines. On va tâcher de rester podcast science, de parler de choses qui ont un peu plus de durée de vie. Et surtout, ce que j'aime dans le ton de Gilles avec qui on va parler là, c'est qu'il présente justement les hypothèses de travail. Donc on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne tout ce bousin et pourquoi ça a été mis en place comme ça. Et du coup, comme j'ai beaucoup parlé de Gilles et qu'il a encore très peu parlé, je te propose peut-être de te présenter en quelques mots et de nous raconter qu'est-ce qui t'a amené à parler de ça sur YouTube ? Ok, alors commençons par une présentation chronologique. Ok, alors j'ai 34 ans, je suis diplômé d'une école de commerce, je n'ai absolument jamais fait d'économie à la fac ou quoi que ce soit, enfin si un petit peu en école de commerce, un petit peu. J'ai surtout fait de la finance à l'école. Ensuite, je suis devenu trader, enfin j'ai travaillé en salle des marchés pendant sept années, entre Londres, Paris et New York, à la fin, oui, j'étais à New York. Et puis finalement, j'en suis arrivé à la conclusion que mon boulot ne correspondait pas à mes valeurs, disons-nous. C'est-à-dire qu'en finance, enfin en travaillant en salle des marchés, je me suis posé beaucoup de questions sur comment fonctionne le monde, alors que probablement ce qu'on demande à un financier, c'est de se concentrer sur, en fait les financiers, surtout en salle des marchés, c'est des techniciens en fait, c'est des gens qui sont capables de vous décrire de façon très très précise un tout petit pixel de la finance et on leur demande de toujours zoomer un petit peu plus proche de ce pixel pour le comprendre encore mieux et encore plus en détail. Et moi, ce que j'ai essayé de faire à partir de quelques années, c'est au contraire essayer de dézoomer. J'avais envie de comprendre ce que faisaient les gens autour de moi, à quoi servait la banque d'investissement d'une manière générale, qu'est-ce que c'est qu'une banque, qu'est-ce que c'est que la, je ne sais pas, la banque centrale, etc. Et en fait, à force de faire ce travail-là, j'en suis arrivé à la conclusion que mon métier ne correspondait vraiment pas à mes valeurs, on va dire. Et donc, j'ai décidé de faire autre chose. D'où l'idée d'une chaîne YouTube. Là, je me suis dit, tiens, ça, ça peut être une vraie bonne contribution. J'ai appris des trucs, je peux peut-être essayer d'en parler, il n'y a personne qui en parle, alors allons-y. Et donc, la naissance de la chaîne en 2015 et l'apparition du bouquin en 2019, parce qu'au bout de quatre ans de YouTube, à force de faire des vidéos et donc de lire énormément et de se renseigner énormément, j'en étais arrivé à un point où il me semblait que j'avais une compréhension assez globale du fonctionnement d'une économie moderne, disons-nous, et que ça valait peut-être le coup de mettre tout ça au même endroit, donc dans un bouquin. Voilà. D'accord. Juste pour être très clair sur le métier de trader, donc en gros, c'est que tu achetais des actions, des parts d'entreprise et tu les revendais pour essayer, pour que l'entreprise dans laquelle tu travaillais fasse de la plus-value, c'est ça ? Alors, c'est plus compliqué que ça. J'essaie de faire simple, parce que ça ne va pas être le gros du sujet, mais c'est pour que les gens visualisent un peu dans quelle partie du monde économique t'étais. Comment ? C'est quoi un trader ? Alors, c'est quoi un trader ? Je peux essayer de répondre peut-être de manière un peu plus… Un trader, en tout cas, un trader, c'est simplement quelqu'un qui se connecte au marché financier, qu'on peut visualiser comme étant une espèce de leboncoin.fr, pour titre financier, d'accord, où les gens achètent et vendent des produits financiers. Donc, on peut passer des petites annonces ou répondre à des petites annonces d'achat ou de vente de produits financiers. Un trader, c'est n'importe qui qui se connecte à cette plateforme. Et donc, il y a des traders qui bossent pour différents types d'institutions. Donc, quand un trader travaille pour un fonds d'investissement, par exemple, effectivement, il cherche à acheter des produits financiers dont la valeur va grimper. Alors que moi, j'étais plutôt trader du côté d'une banque d'investissement, c'est-à-dire que j'étais un revendeur de produits financiers. C'est-à-dire, plutôt que de se connecter à la plateforme et de vendre ses 10 Clio d'occasion, et donc, il faut trouver un acheteur à chaque fois. Eh bien, tu viens me voir moi et moi, je te les achète toutes. Sûr, je te donne un prix. Alors, ce n'est peut-être pas le prix de la plateforme ou ce n'est peut-être pas le prix que tu trouverais si tu prenais le temps de bien décortiquer toutes les petites annonces sur la plateforme, sur le site Internet. Mais au moins, moi, je te donne un prix et je les achète toutes d'un coup. Et puis après, je les stocke. Voilà. Après, je les stocke dans mon petit hangar à produits financiers jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui m'appelle et qui me dise, oh là là, je n'ai pas le temps de… j'ai envie d'acheter 10 Clio, je n'ai pas le temps de passer du temps sur la plateforme pour les acheter une par une. Est-ce que tu n'en aurais pas à me vendre ? Et moi, il se trouve, ah bah oui, j'en ai 10, paf. Je peux les revendre. Donc, c'est un boulot différent de j'achète les produits financiers que j'estime les meilleurs puisque je dois toujours répondre à l'offre des clients. Les clients m'appellent et ils me disent, voilà, moi, j'ai ça à vendre. Potentiellement, c'est pourri, mais il faut faire un prix, il faut quand même les acheter. Ok, très clair. Je vais peut-être juste aborder un autre point assez important sur les présentations qu'on sache un peu d'où tu parles. L'impression que j'ai eue dans ton bouquin et aussi dans pas mal de tes productions, c'est que tu allies beaucoup l'économie à la politique. D'ailleurs, ton livre, tu l'ouvres sur un chapitre qui s'appelle « L'économie est une affaire absolument politique ». Et tu conclues même avec la crise du Covid en parlant du fait que ça nous permet de réaliser que le système actuel, il n'a pas été fait pour valoriser certains métiers qui sont très vitaux à la société, tout ce qui est côté chaîne alimentaire, santé, propreté de la ville, etc. Et ça tranche pas mal avec le discours économique qu'on peut entendre à la télévision ou même par d'autres personnes qu'on a pu recevoir de système optimal, à la télé surtout de seul bon système auquel on peut penser, voire de la notion dont on a parlé dans une précédente émission de consensus scientifique en économie. J'ai l'impression que ta vision de l'économie, elle est peut-être moins science dure que ça. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus ? Alors, c'est effectivement… En fait, comme j'ai dit, je n'ai pas eu de cours d'économie, je n'ai pas un cursus en sciences économiques. Moi, j'ai étudié la finance à l'école et après, j'ai étudié énormément la finance en salle des marchés. J'ai appris un petit peu de l'économie déjà en salle, mais ce que j'ai appris de l'économie en salle, c'était pas très clair. Tu discutes avec un économiste, parce que les banques emploient des économistes pour pondre des rapports, des notes, etc. Tu discutes avec un économiste, il t'explique que c'est noir, que de toute façon ça c'est noir, etc. Puis après, tu discutes avec un autre économiste qui bosse dans un fonds d'investissement, et il te dit « mais non, pas du tout, c'est orange, etc. » Puis un autre, il va te dire « mais non, mais c'est vert, parce que ça, ça… » Ils ont tous de très bons arguments et c'est très difficile de comprendre quelque chose. Et donc, quand je me suis penché sur les bouquins d'économie, qui sont les bouquins qui servent de base à l'enseignement de l'économie à la fac, dans les écoles, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, alors il y a plein de problèmes dans tous les sens pour moi, mais en gros, j'ai l'impression que cette science, qui est la science économique, oui, alors en fait, on a l'impression, quand j'ai creusé, moi je suis tombé sur énormément de mathématiques, mais des mathématiques qui se raccrochent à pas grand-chose dans la réalité, en fait. C'est-à-dire, les économistes parlent d'hypothèses simplificatrices, mais la simplification, c'est un truc qui est difficile à jauger, tu vois. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas, si tu veux imaginer, par exemple, tu prends ma taille et tu te dis, « Ok, Gilles, où est-ce que je le mets dans la distribution de taille d'une population, par exemple ? » Bon, je te dis que je fais 1m82, si tu arrondis à 1m80, ça va à peu près, mais si tu arrondis à 2m, ce n'est plus une simplification, là, tu te trompes complètement. Donc, où est la simplification ? Quand l'économie va dire, par exemple, « On va considérer qu'il n'y a pas de monnaie dans le système », est-ce que c'est une simplification ou est-ce que c'est juste un truc totalement irréaliste ? Donc, c'est très difficile de sentir ça, surtout dans un système ultra-complexe comme l'économie. En physique, tu te dis, « Ok, je néglise les frottements de l'air, derrière, tu fais des expériences et tout, ça tombe à peu près là où tu as prédit, ok, tu peux négliger les frottements de l'air ». Mais en économie, ça ne marche pas comme ça, c'est beaucoup trop complexe pour savoir exactement si tu as trop simplifié et que, du coup, c'est complètement irréaliste ou si, au contraire, c'est valable. Et on dirait que la science économique, elle simplifie de partout, partout, partout parce qu'elle veut absolument mettre des maths derrière et donc, du coup, elle aboutit à un truc. Il y a des maths, c'est clair, mais alors, est-ce que ça décrit le réel ? Pas du tout, en fait, pas du tout. Et on a des intuitions sur comment fonctionne l'économie et quels sont les problèmes. et en économie, on ne va pas du tout retrouver ça parce qu'ils ont construit un édifice qui est vraiment très, très, très théorique avec beaucoup de maths dedans. Et du coup, pour moi, ça, ça fait que la science économique, elle véhicule un message qui est éminemment politique qui est « on a tout compris, on sait exactement comment ça marche, faites-nous confiance, si vous voulez plus de ça, il faut faire comme ça, si vous voulez moins de ça, il faut faire comme ci, etc. » Alors qu'en fait, tout ça, c'est basé sur des modèles qui ne décrivent pas du tout le réel. Et donc, du coup, en ce sens, ça me semble être politique parce que j'ai l'impression que là où les autres sciences sociales, parce que donc l'économie, c'est une science sociale, là où les autres sciences sociales sont un peu plus honnêtes en disant « bon, c'est compliqué, on ne sait pas trop, on a l'impression que ça, on a l'impression que ça, on constate ça », les économistes, ils arrivent avec leurs équations en disant « non mais on a compris, faites-nous confiance », alors qu'en fait, non. Et donc, en ce sens, pour moi, c'est très, très politique. D'autant plus que la manière dont la science est enseignée, elle ne dit pas qu'elle n'est pas descriptive, qu'elle ne décrit pas correctement le réel, qu'elle fait des simplifications dans tous les sens, où elle n'est pas très claire. Donc du coup, quand on a fait, je ne sais pas, une licence déco ou même un master, on sort de là, on se dit « bon, c'est bon, j'ai tout compris, il faut maximiser son profit, il faut être égoïste, il faut essayer de couper les prix, enfin couper les coûts dans tous les sens, et ça va maximiser l'utilité de la société. » Donc en fait, c'est un message politique qu'on distribue à des étudiants qui derrière sortent de ce genre de classe. Et voilà, et donc à mon sens, oui, c'est éminemment politique. Bon, je pourrais aller encore plus dans le détail, il y a plein d'autres choses, mais j'essaie de limiter. Non, c'est le début, je pense qu'on va t'amener à en reparler, mais je pensais que c'était important de commencer là-dessus, parce que ta position dans ton travail, et on le ressent pas mal dans ce que tu présentes, c'est qu'il y a des choix qui sont faits au début de pas mal de théories économiques ou de modèles économiques qui sont en place, et que c'est des choix avant tout. Oui, exactement, exactement, oui. Ok, je suppose qu'on rentre dans le gras tout de suite et qu'on commence par parler à l'argent, parce que finalement, on est là pour ça un peu, et de sa création. Moi, le sujet de la création monétaire, c'est un sujet que j'adore. On en avait parlé un tout petit peu dans l'épisode sur le Bitcoin. Alors, je vais t'épargner de réexpliquer le gros du système pour essayer d'aller dans des choses qui m'ont un peu plus surpris dans le livre, et tu vas me corriger. En France, en gros, comme dans pas mal de pays, c'est les banques qui créent la monnaie pour les particuliers, et si j'ai bien compris, ça c'est quelque chose de nouveau pour moi, la banque centrale qui crée la monnaie pour les banques quand elles ont besoin d'un peu de liquidité. Exactement, oui. Et ce que ça veut dire dans le concret, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un prêt, les banques inventent de l'argent de nulle part, en fait, elles créent une ligne sur leur ligne de compte, et puis une fois qu'on a remboursé, elles détruisent cette ligne, ni vue ni connue. Exactement, exactement, oui. Et alors voilà, dans ce contexte-là, ce que je trouvais assez intéressant, c'est que tu présentes souvent dans tes schémas l'économie comme une sorte de système circulaire ou un tuyau ou une grosse boucle où tu as les revenus des uns qui sont les dépenses des autres et inversement. Et dans ce contexte, pourquoi on a besoin de créer de la monnaie ? En fait, c'est un circuit fermé, donc on est bon. Alors, l'idée, c'est que tu vas avoir... Alors, t'imagines que les dépenses des uns sont les revenus des autres, d'accord ? Donc, c'est un circuit, effectivement, qui est fermé. Et puis, à un moment donné, dans ton circuit, quand l'argent arrive dans la case des revenus, il n'est pas obligé de devenir tout de suite une dépense. Il peut devenir de l'épargne. Donc là, c'est de l'argent qui sort de ton circuit. L'épargne, c'est la partie de l'argent qui est en suspens. Elle n'est plus dans le système. Mais donc, du coup, quand les gens épargnent, tu vois, s'ils épargnent 50 et qu'ils se disent « je le réutilise que dans 10 ans », il ne reste plus que 50 qui tournent dans ton système. Et puis, comme à chaque fois, il y a toujours un petit peu de monde qui épargne, ben, hop, ça enlève toujours un petit peu d'argent du système. Alors, évidemment, il y a aussi des gens qui récupèrent cette épargne. D'accord ? Petit à petit, il y a des gens qui disent « Ah tiens, l'épargne que j'ai mis de côté, il y a 10 tours, ça y est, je veux la réutiliser maintenant. » Donc, ça sort de l'épargne et puis ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Mais pour que les flux s'équilibrent, ce n'est pas du tout évident que la quantité d'argent qui va rentrer dans l'épargne va correspondre à la quantité d'argent qu'en sort. Et d'ailleurs, ce qu'on constate d'une manière générale, c'est que l'épargne, elle grossit en Europe. C'est une des conséquences des inégalités. C'est-à-dire, quand tu rémunères beaucoup les gens qui gagnent déjà de l'argent, que tu augmentes la rémunération des gens qui gagnent déjà bien leur vie, ben, ils ont tendance à épargner et pas à dépenser. Donc, ça fait plus d'épargne. Et donc, du coup, tu n'arrives pas à financer et tu as de moins en moins de dépenses. Sauf que, comme les dépenses font les revenus et que toi, tu veux maximiser le PIB et que le PIB, c'est la somme des dépenses et la somme des revenus, eh ben, tu as un problème, quoi. Mais du coup, en fait, ce qu'on voudrait, c'est pour, dans un modèle comme ça, c'est qu'on aimerait mesurer, en gros, la balance un peu de ce qui est épargné par rapport à ce qui est dépensé et puis renflouer le système d'autant. Sauf que là, vu comme je viens de décrire la création monétaire, on ne dit pas aux banques, OK, cette année, en fait, il faut que vous remettiez dans le système exactement tant d'argent. Ça a l'air d'être beaucoup plus lâche que ça. Oui, bien sûr, c'est complètement... Les banques choisissent à qui elles veulent prêter, combien elles veulent prêter, etc. Et évidemment, ça dépend aussi de si les gens et les entreprises ont envie de s'endetter. C'est-à-dire, on peut très bien dire aux banques, vous me créez, je ne sais pas combien de millions cette année, si personne ne va voir les banques pour obtenir des crédits, elles ne peuvent pas créer cette monnaie. C'est toute l'idée de... J'en viens déjà... Mais c'est toute l'idée de Keynes qui arrive et qui dit, ben voilà, justement, c'est ça le problème. On a beau avoir des banques qui veulent bien créer de la monnaie, si on n'a pas les entreprises qui veulent emprunter et les ménages qui veulent emprunter, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui emprunte pour relancer les dépenses et relancer le système. Alors, ça va être le gouvernement. D'accord. Et c'est le gouvernement, en fait, qui va emprunter aux banques et c'est ce qui pourrait justifier le fait que c'est une bonne chose, en gros, de faire emprunter aux banques le gouvernement. Voilà. Alors, et ce que dit déjà Keynes dans les années 30, c'est pas qu'il faut tout le temps que le gouvernement emprunte, c'est juste qu'il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui emprunte pour augmenter les dépenses. Il faut que les dépenses augmentent tout le temps. Ces dépenses, elles peuvent venir de n'importe qui. On s'en moque, quelque part. Mais si les entreprises ne veulent pas y aller et les ménages non plus, alors le gouvernement prend la place. Puis quand les entreprises et les ménages reviennent, alors le gouvernement lève le pied. D'accord. Et c'est plus comme ça, en fait, qu'on arrive à avoir une sorte de contrôle. Mais sauf que je n'ai jamais entendu parler de gouvernement qui était ravi de s'endetter plus. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on a oublié qu'on pouvait s'endetter, que c'était éventuellement une bonne chose, entre guillemets. Oui. Depuis, le tournant, c'est Regan Thatcher, fin des années 70, début des années 80. À ce moment-là, on a une vision. Bon, alors c'est compliqué, c'est nuancé, donc je ne veux pas dire que c'est si simple que ça. Mais Keynes a de l'influence, a toujours aujourd'hui énormément d'influence, mais il a une influence dominante sur la science économique jusqu'à la fin des années 70. À partir déjà des années 50, on commence à voir des Milton Friedman apparaître, etc. Et des Hayek. Et à la fin des années 70, ça y est, on a retourné la situation. Keynes n'est plus l'économiste qui a le plus d'influence, c'est plutôt des Friedman et compagnie qui disent que non, il ne faut pas emprunter, non, le gouvernement ne doit pas intervenir, c'est que la concurrence, c'est que les entreprises, c'est que le privé, etc. Et on est encore là-dedans. Ah oui, d'accord. Là, on est dans, en fait, on change un peu de domaine, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement le fait d'emprunter, c'est le fait que le public versus privé. C'est en partie ça. Alors après, les discours se mélangent un petit peu parce que tout ça est teinté de politique. Tous les discours, on entend des discours un peu dans tous les sens qui sont parfois teintés de politique. Ce n'est pas toujours évident de savoir si un économiste qui parle, parle avec sa casquette de j'ai un avis politique sur la manière dont le monde devrait fonctionner ou j'ai un avis scientifique sur ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas toujours facile de distinguer, mais grosso modo, oui, on est toujours dans le, on est toujours dans l'idée qu'il n'y a pas d'argent magique, la création monétaire, ça n'existe pas, c'est l'épargne qui doit financer les dépenses, etc. Une espèce de négation de cette histoire de planche à billets qui est assez étonnant encore. Mais il y a un truc quand même que tu dis qui est assez surprenant, tu dis que c'est à partir des années 80 donc on commence à arrêter de penser ça sur la dette, mais quand tu regardes l'histoire de la dette, en fait, la fin des années 70, c'est aussi le moment où la dette est la plus basse historiquement française de toute l'histoire en termes de pourcentage du PIB et réaugmente énormément en fait à partir de cette période-là. Ça se peut, alors là, je t'avoue que je n'ai pas les stats en face des yeux. En fait, je venais regarder parce que la question que je me suis posée immédiatement, je me suis dit mais du coup avec ce genre de truc, c'est que est-ce que c'est quelque chose qui est récent de se dire que la dette augmente et que c'est un problème ou est-ce qu'il y a toujours eu de la... Comment la dette redescend en fait avec ce genre de pensée qui dit que ce n'est pas très grave d'avoir de la dette ? Alors, comment la dette redescend ? Donc, il y avait deux questions. D'abord, cette histoire de... En fait, ce qu'on dit à partir des années 70, c'est que ce n'est pas bien d'avoir de la dette surtout pour un État et que l'État n'est pas supposé s'endetter pour relancer l'économie ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire. Tu vois, Reagan par exemple, il augmente les dépenses de l'armement etc. aux États-Unis et en fait, le budget de l'État explose sur Reagan alors que pourtant, il a le discours opposé. Donc, il faut faire la différence entre ce qui se passe et les discours aussi. Le discours, c'est que la dette, ce n'est pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus de dettes et pas plus d'endettement de la part des États. Après, comment on fait pour rembourser la dette ? En fait, il faut voir la dette comme une espèce de potentiel. En fait, la dette, c'est le pendant de la monnaie. S'il n'y a plus de dette, il n'y a plus de monnaie. Puisque la planche à billets fonctionne par la dette, quand je m'endette, je crée de la monnaie, j'injecte de la monnaie dans le système et quand je rembourse, je détruis la monnaie, j'enlève la monnaie dans le système. Si vous voulez avoir du sang qui coule dans le corps, il faut qu'il y ait de la dette quelque part. Si on enlève la dette, il n'y a plus de sang dans le bousin. Donc, ça meurt. Donc, la dette est obligatoire. Elle est telle que les institutions fonctionnent. La dette est obligatoire, on ne peut pas la supprimer. Notamment la dette bancaire, la dette envers les banques. C'est elle qui est créatrice de monnaie. On ne peut pas la supprimer. Ce qu'on peut faire, à la limite, c'est la rouler des épaules des uns vers les épaules des autres. Donc, la dette qui est supportée par l'État, on peut la rouler sur les épaules des consommateurs ou sur les épaules des entreprises ou inversement. Ce qui s'est passé en 2008, c'est qu'une grande partie de la dette des entreprises, la crise de 2008, c'est des entreprises et des ménages. La crise de 2008, c'est de la dette privée. Quand on dit dette privée, c'est entreprise et ménage. Et une partie de cette dette, elle a roulé sur les épaules des gouvernements. Ce qui a créé la crise de l'euro, la crise de la dette des gouvernements en 2010, en zone euro, et pas dans les autres pays parce qu'en zone euro, on a des règles particulières. Et donc, cette dette, on ne veut pas la rembourser. Ce n'est pas possible. Si on la rembourse, on n'a plus de monnaie. Par contre, ce qu'on veut, c'est que cette dette soit utile. C'est-à-dire, pourquoi on rajoute du sang dans le système ? C'est parce que le système est en train de grossir. D'accord ? On peut penser à un enfant qui grandit, en fait. Au fur et à mesure qu'il grandit, il a besoin de plus en plus de sang dans son système. Et donc, c'est exactement ça, en fait. La dette, c'est que j'injecte du sang dans le système. Sauf que si mon enfant ne grandit pas et que je continue de lui pomper du sang dans les artères, je ne sais pas, il y a des cancers qui se développent ou des abcès ou des saloperies. Ça ne va pas du tout. Donc, c'est ça le problème de la dette. On pompe toujours plus de monnaie dans le système, mais où va cette monnaie ? Est-ce qu'elle sert bien à faire grandir l'économie dégueulasse comme métaphore ? C'est dégueulasse. Mais en même temps, quand tu penses à une bulle spéculative qui éclate, c'est exactement ça. Tu as un abcès au cou, là, et... Mais alors, du coup, pardon, je suis désolé, mais tu n'as pas répondu à ma question. Du coup, à quel moment la dette descend ? Parce que la dette descend, ça veut dire qu'on rembourse, non ? Ou c'est... Alors, non, 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 non. La dette... Alors, si tu regardes la dette de la France, tu regardes un ratio, tu regardes la dette par rapport sur le PIB. Donc, comme c'est un ratio, tu peux avoir ton PIB qui va augmenter plus vite que ta dette. Après, il y a aussi des histoires d'inflation là-dedans qui font que, comme dans le PIB, tu as l'inflation dedans, eh bien, il suffit que les prix grimpent, ton PIB, il augmente artificiellement et du coup, ton ratio de dette sur PIB, il peut descendre. Mais, clairement, si tu regardes la dette en nominale de la France ou des États-Unis ou de n'importe quoi, tu ne la verras pas baisser. Alors, la dette globale, si tu prends les ménages, les entreprises et le gouvernement, c'est sûr que tu ne le verras pas baisser sinon c'est la crise et même la dette des gouvernements, même en Allemagne, tu ne la verras pas baisser. Ah ok, peut-être pas en Allemagne parce que c'est un cas particulier l'Allemagne mais depuis récemment, c'est un cas particulier mais tu ne verras jamais la dette baisser en fait. D'accord, voilà. Ok. Ce qui baisse, c'est le ratio de dette sur PIB. Alors, ce qu'on disait juste avant, c'était un peu l'objet de ma question suivante, c'est que là, on a de l'argent qui tombe du ciel, qui apparaît dans un bilan comptable et tu nous dis en plus que la dette, c'est un peu fournir. Donc, tu as un peu répondu en disant que créer trop d'argent, ça peut créer des bulles, etc. Mais pourquoi on ne crée pas autant d'argent qu'on en a besoin sur des choses un peu safe ? On a besoin de construire un hôpital, hop, on crée de l'argent pour tout le monde et c'est réglé. On a besoin là pour le Covid de soigner plus de gens ou d'acheter des respirateurs, pouf, on crée de l'argent. Pourquoi il y a une sorte de frayeur d'ouvrir les vannes un peu comme ça ? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. La première réponse, c'est que en gros, pour inciter les gens à créer, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, on veut que le corps grandisse en même temps qu'on lui injecte de l'argent dans les veines, du sang dans les veines. Mais l'injection monétaire précède toujours la croissance. Forcément, il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Une entreprise, il faut la financer avant qu'elle puisse fabriquer quoi que ce soit. On commence par investir et ensuite, si on a bien investi, on récolte les fruits de l'investissement. Donc, l'injection monétaire précède toujours les revenus, l'épargne, la croissance, tout ce que vous voulez. Ça démarre toujours par l'endettement, la dépense. Bon, première chose, mais le truc, c'est comment est-ce que je suis sûr que quand j'injecte de la monnaie dans les poches de monsieur Michu, comment je suis sûr que ce monsieur Michu, derrière, il va se bouger les fesses pour aller fabriquer de la richesse ? Eh bien, je l'oblige à rembourser. Comme ça, je suis sûr qu'il va s'activer pour aller créer de la richesse. Il va être obligé d'aller créer de la richesse, de vendre cette richesse, de la dette. C'est l'idée de dire que ce n'est pas gratuit, il faut que tu te bouges les fesses derrière pour créer de la richesse. OK ? Alors maintenant, le problème de ce système-là, c'est que du coup, si j'injecte de l'argent dans la poche de monsieur Michu, c'est monsieur Michu qui doit se bouger les fesses pour aller créer de la richesse. Peu importe que en fait, monsieur Michu l'a dépensé son argent dans le magasin de madame, je ne sais pas quoi, de Jacqueline et que derrière, Jacqueline, elle a utilisé cet argent d'une manière absolument superbe et qu'elle a créé plein de richesses. D'un point de vue microéconomique, c'est-à-dire la banque, elle a prêté à monsieur Michu, c'est lui qui doit rembourser. Et donc, c'est là tout le problème, c'est le problème des dépenses publiques, c'est-à-dire que vous prêtez à l'État, l'État construit un hôpital public, donc il ne gagne pas d'argent là-dessus. Et donc, du coup, ça provoque de la croissance économique sûrement et de la richesse sûrement parce que ça profite à tout le monde et que tout le monde peut aller faire ses petits business, etc. Et du coup, ça provoque de la croissance économique mais ça ne retombe pas directement dans la poche de l'État. Pourtant, c'est l'État qui doit rembourser la dette. Donc, tu vois, la dépense a bien provoqué une croissance mais l'État a du mal à récolter les fruits de cette croissance parce que ce n'est pas lui qui fabrique la richesse réellement étant donné que, alors on pourrait dire si un hôpital cède la richesse, oui mais ce n'est pas de la richesse monétisée, ce n'est pas de la richesse qui, voilà, on ne fait pas payer les papes, c'est gratuit, tu vois. L'État, il finance de manière indirecte puisqu'il se finance sur les taxes. Alors évidemment, on va dire, ben oui, mais s'il y a de la croissance économique, l'État derrière, il va voir son budget augmenter parce que comme l'État taxe la richesse produite sur son sol, il va récupérer des sous. Ben oui, mais est-ce qu'il va récupérer exactement le montant de l'hôpital ? Ce n'est pas évident. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'évasion fiscale, des boîtes qui essayent de contourner l'impôt ? Derrière, il y a toute une problématique parce que les revenus de l'État sont indirects par rapport à ses investissements. Mais quand les États, parce qu'il y a des États, il me semble, qui ont des planches à billets littéralement, c'est-à-dire qu'en fait, là, elles créent de l'argent et en fait, elles le doivent à aucune banque ou aucune institution. Dans ce cas-là, c'est quoi le problème à juste aller créer à chaque fois qu'on en a besoin de l'argent ? Oui, alors, si tu regardes, c'est comme ça qu'on finance les guères. la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale s'est financée avec la planche à billets. C'est-à-dire, l'État prend le contrôle de l'industrie, il dit, tu me fais X milliers d'avions, l'entreprise dit, je n'ai pas du tout les moyens de te faire ça, il dit, ok, tu as besoin de combien ? Tant de millions, bam, tac, les voilà. Tu les as sortis d'où ? Je les ai imprimés avec ma planche à billets. C'est pratique, ça. Donc là, on est dans une économie totalement dirigiste. On peut faire la même chose pour dire qu'on veut sauver la planète ou bien ? C'est ça, bien sûr, tu pourrais très bien rentrer dans un système d'économie de guerre où l'État prend le contrôle et il dit, toi maintenant, tu arrêtes de faire des téléphones, tu fais des éoliennes, c'est tout, c'est moi qui dis et le financement, paf, paf, c'est de la planche à billets, c'est parti. Alors après, est-ce que c'est ce qu'on souhaite ? Est-ce que les gens seraient ? Voilà, c'est tout un débat. Mais oui, clairement, on a financé des trucs, des projets absolument titanesques pendant la guerre à grands coups de planche à billets. Alors, ouais, et je vais peut-être dire le mot que tout le monde a en tête quand on parle d'imprimer de l'argent à tirer la rigaud et en plus, tu en as échappé tout à l'inflation. Moi, je voulais te lancer un peu là-dessus, c'est que la première chose que j'entends quand je vais parler d'imprimer ou de ne pas rembourser des dettes et tout, c'est la peur de l'inflation. Dans ton bouquin, tu débunkes ça, ça a peut-être le coup d'en dire quelques mots ? Ah, l'inflation, c'est un grand truc. c'est l'idée selon laquelle j'ai 1 euro, une pomme, donc la pomme vaut 1 euro. Maintenant, d'un coup, j'ai 2 euros et une pomme, donc la pomme vaut 2 euros. Et donc, en fait, j'ai beau rajouter de la monnaie, ça ne rajoute pas des pommes et donc du coup, ça ne fait que monter le prix de la pomme. Bon, alors cet argument-là, c'est un argument qui est quand même vraiment simpliste. si demain, j'imprime 1 million d'euros et que je vais la mettre dans la poche de, je ne sais pas, n'importe qui, est-ce que pour autant, on va voir les prix de toutes les marchandises augmenter de ce pourcentage de monnaie en plus que j'ai mis dans la poche de n'importe qui ? Surtout que si je peux me permettre, tu vas me corriger encore une fois parce que ça, je l'ai lu dans ton bouquin, mais ce qu'on appelle l'inflation, c'est sur les 50 produits les plus courants, ce n'est pas du tout sur le prix de l'iPhone ou le prix de telle voiture ou des choses comme ça. Alors, c'est sur un panier, en fait, donc l'inflation, il y a plusieurs façons de la calculer, mais effectivement, on fait ce qu'on appelle les indices de prix, donc oui, on va aller regarder des paniers de la ménagère et on va regarder comment le prix de ces objets augmente, on va essayer d'estimer comment ces objets augmentent en qualité aussi parce que forcément, d'une année sur l'autre, le produit a un petit peu changé et si, on va regarder les téléphones, justement, par exemple, on va regarder les téléphones, mais quand on passe de l'iPhone 7 à l'iPhone 11, 10, je ne me rappelle pas, donc quand on passe de l'iPhone 11 à 12, il y a peut-être une augmentation de prix mais du coup, c'est l'iPhone 12 donc il est un peu plus qualitatif, alors il est plus qualitatif de combien de pourcents et si le prix a augmenté de plus que ce pourcentage, là, c'est de l'inflation mais du coup, comment est-ce qu'on mesure l'augmentation qualitative de l'iPhone ? Donc, voilà, c'est compliqué, mesurer l'augmentation des prix, c'est un truc qui est très très compliqué mais d'une manière générale, l'argument de j'injecte de l'argent dans l'économie donc les prix augmentent n'a absolument aucun sens et n'est absolument pas vérifié, je veux dire, si on regarde la quantité de monnaie en circulation dans la zone euro, j'avais le schéma, là encore, sous les yeux il n'y a pas très longtemps, entre 1980, j'avais chopé ça, hop voilà, entre 1980 et maintenant, en zone euro, alors, c'est reconstitué parce que je suis bien au courant que la zone euro ça débute dans les années 2000 mais si on reconstitue la masse monétaire des différents états membres de la zone euro qu'on convertit tout ça en euro, on avait aux alentours de 1000 milliards d'euros en 1980 et on en a aujourd'hui quelque chose comme 11 000 milliards donc c'est x11 en 40 ans bon, voilà, et on n'a pas des prix qu'on fait x11, pas du tout, les prix ils ont fait x1, quelque chose mais ils n'ont même pas fait x2 donc, voilà, on le sait, on le sait, ça n'a aucun sens, de toute façon, c'est pas exactement ça que Milton Friedman a dit mais donc, l'augmentation de la masse monétaire n'implique pas l'inflation au moins ne l'implique pas à 1 pour 1 si je mets 1 euro de, enfin si je mets 10% de monnaie en plus je ne vais pas avoir des prix qui vont sauter de 10%, pas du tout. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des questions des autres sur l'inflation parce que c'est quand même un truc moi que j'entends beaucoup. Moi, la question que j'aurais naïvement à poser parce que c'est, j'ai l'impression que tout ce que tu dis depuis tout à l'heure est intéressant mais un peu en contradiction avec ce que tu as dit au début où tu as commencé par dire qu'on modélise et qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe donc... Alors, ouais, alors, en fait... Tu apportes des réponses très carrées après avoir dit que... On peut décrire certains trucs. Le problème, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on sait bien que l'inflation a un rôle avec la quantité de monnaie. C'est assez logique, en fait. Si on a plus de monnaie, on va avoir des prix qui vont potentiellement augmenter. Mais ce que je veux dire, c'est que la causalité de j'injecte de la monnaie donc j'ai immédiatement de l'inflation et en 1 pour 1 n'a absolument aucun sens parce que historiquement, on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'économie, dans aucun pays, n'importe où dans le monde. Jamais, jamais, jamais. Donc là, on est clair, on est sûr. Le modèle à la Friedman, soi-disant 1 pour 1, ça n'a aucun sens. On ne l'a jamais vu. Maintenant, effectivement, c'est plus compliqué. On sait bien qu'il y a de la monnaie qui est créée régulièrement par les banques. On le voit, on l'observe. on sait bien que du coup, cette nouvelle monnaie sert à financer des trucs et que ça permet la croissance économique. On le sait, on l'observe. On sait aussi que parfois, l'inflation n'est pas due à la planche à billets. Enfin, n'est pas due à la planche à billets. En fait, c'est l'inverse. C'est l'utilisation de la planche à billets qui est due à l'inflation. C'est-à-dire, on peut se retrouver dans un contexte où les prix grimpent et parce que les prix grimpent, on est obligé d'injecter plus de monnaies dans le système. Donc, il y a beaucoup de possibilités différentes qui peuvent arriver et donc, il faut faire attention et il faut contrôler. Mais clairement, l'idée simpliste de dire je mets de la monnaie, ça fait monter les prix immédiatement, ça, c'est clair, c'est simpliste et c'est faux. OK. Voilà. C'est plus nuancé, il faut faire gaffe, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. En gros, on n'arrive pas à avoir de certitudes positives mais éventuellement négatives parce qu'on a quand même du recul. Voilà. On a du recul et puis, c'est aussi l'idée que si tu veux, on est capable de voir qu'injecter de la monnaie dans l'économie, ça peut provoquer plein de trucs différents dont un des trucs que ça peut provoquer, c'est l'inflation mais on ne sait pas exactement dire dans quelles conditions ça va faire 10% d'inflation, 50% de croissance en plus, 40% de hausse des prix dans l'immobilier, tant de pourcents là, là, là. Voilà, c'est un peu flou tout ça, ce n'est pas facile mais ce qui est sûr, c'est que ça ne fera jamais 100% d'inflation. Moi, ce qui m'avait pas mal convaincu, c'est de rappeler qu'en fait, le monde, il y a pas mal d'acteurs qui sont très différents donc si tu commences à donner ton million d'euros à un investisseur immobilier en lui disant que tu n'as le droit de le dépenser que dans l'immobilier ou à le donner à un million de personnes en disant que tu n'as le droit de le dépenser que dans des bars, tu te rends bien compte que l'impact n'est pas forcément le même et que tu n'as pas forcément facilité à cibler pareil d'augmenter des prix parce que les prix aussi quand ils augmentent, il y a surtout sur si on imagine la grosse donation de monnaie qui serait publique, il faut bien que les gens sachent qu'ils puissent augmenter les prix parce qu'en face, les gens, ils ont plus d'argent pour payer quoi. Bien sûr. Il y a tout un truc avec l'inflation qui est aussi de voir que quand on essaye de prendre différents exemples, par exemple au Japon pendant toute la période de reconstruction, enfin de reconstruction, oui, de reconstruction du Japon donc après la seconde guerre mondiale jusque dans les années 90, il y a un économiste qui s'appelle Richard Werner qui a bossé sur ce qu'ils appelaient la window guidance de la banque centrale japonaise qui était en gros la banque centrale, l'économie japonaise est restée planifiée et restée une économie de guerre pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, jusqu'aux années 90 et donc on avait la banque centrale qui disait clairement aux banques vous allez me financer, vous allez me créer X millions d'euros ce mois-ci enfin ou plutôt pendant les trois mois qui vont venir et vous allez m'en mettre X% dans l'industrie de tel truc, X% dans l'industrie de tel truc, tant de pourcents dans la consommation, tant de pourcents de machins, tant de pourcents dans l'immobilier, etc. C'était complètement guidé et si les banques ne faisaient pas ça, la banque centrale leur coupait les vivres en monnaie centrale qui est nécessaire pour elles pour survivre et du coup elles explosaient en vol et donc on avait une économie qui était complètement planifiée avec des injections monétaires qui se faisaient dans des secteurs clés que la banque donc la banque centrale japonaise avait décidé mais en fait la banque centrale était connectée au gouvernement donc l'économie était planifiée et c'est en partie comme ça qu'on a vu d'un coup des entreprises japonaises sortir de n'importe où et faire la concurrence aux boîtes américaines parce qu'elles avaient des financements de malades pour financer des investissements de malades voilà donc c'était une économie complètement dirigée et ça n'a pas du tout créé de l'inflation de malade enfin ça n'a pas du tout créé de l'inflation de ouf ou quoi que ce soit après il y a aussi d'autres choses quand on regarde Hitler par exemple qui relance l'économie allemande dans les années 30 en gros ce qu'il fait Hitler c'est qu'il utilise sa planche à billets il va voir les entreprises et il leur dit vous n'avez pas le droit de monter les prix c'est interdit sinon je vous dégomme et après les entreprises disent ah bah oui mais si vous nous interdisez de monter les prix nous on a les syndicats d'ouvriers qui nous font monter les salaires alors on se fait squeezer nos marges alors du coup après Hitler il va voir les syndicats et il dit vous avez interdiction de demander des hausses de salaire sinon je vous dégomme aussi bon voilà et là les prix restent stables et on finance plein de trucs avec la planche à billets alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais il y a plein de trucs il y a plein de trucs possibles pour qui montrent que cette planche à billets n'est pas toujours inflationniste ouais et bon alors je ne veux pas trop parler d'actualité mais c'est vrai que là on a une actualité qui est tellement particulière que ce serait dommage de ne pas l'aborder sur ce sujet de création monétaire inflationniste moi un des éléments qui m'a marqué c'est de me dire tous les gens qui ont totalement arrêté de travailler comme des secteurs complets comme la restauration pendant trois mois tu te dis que leur donner de l'argent pour en fait annuler le fait qu'ils ne pouvaient pas se nourrir ou pas payer un loyer et en oubliant totalement cet argent je ne voyais pas quel mal ça pouvait faire à l'économie parce que c'était juste de leur donner un tampon pour survivre et après on reprend la normale on oublie en gros les trois mois de confinement et je ne sais pas si c'est une mauvaise intuition mais ça me paraissait vachement étonnant d'avoir peur de clairement faire ça alors qu'on est dans un cas où de toute façon il ne peut pas y avoir de hausse de prix quand il n'y a pas de prix du tout Ah oui alors effectivement la peur de l'inflation au moment de la création enfin au moment du confinement oui oui c'est un truc qui n'a pas vraiment de sens ça c'est clair après par contre le problème c'est qu'on voit bien qu'il y a un trou quelque part c'est-à-dire l'État s'endette donne des sous pour qu'il y ait des salaires qui soient payés mais derrière les salaires ils ne vont pas aller dans la consommation puisqu'il n'y a pas de consommation ou très peu donc les salaires vont se retrouver dans l'épargne et donc qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va réouvrir les portes est-ce que tout le monde va se ruer sur la consommation et du coup les prix vont augmenter d'un coup parce qu'on ne sera pas capable de répondre à la demande ou est-ce que juste on va se retrouver avec plein de sous dans l'épargne et puis ça va rester là alors ça risque probablement d'être le cas pour certains ménages qui sont précaires entre guillemets mais qui ne font pas partie des ménages les plus riches et pour les ménages les plus riches c'est de l'épargne qui va aller s'investir sur les marchés financiers ou dans l'immobilier donc qui va faire grandir les prix encore sur les marchés financiers et l'immobilier donc ça c'est de la bulle c'est de la bulle spéculative et après ça pose un problème à l'État parce que l'État lui s'est endetté et donc quelque part ça on va y venir sur l'endettement de l'État on pose la question voilà on pose la question de comment l'État rembourse alors j'ai déjà expliqué que l'État n'a pas besoin de rembourser mais il n'empêche que dans ce ratio dette sur PIB la dette a augmenté le PIB lui il a même plutôt diminué cette année donc forcément le ratio est moins bon ça a des conséquences avant de parler de dette je voulais juste une dernière question que je me suis fait remarquer en préparant l'épisode c'est que dans toutes ces questions d'inflation etc moi mon premier réflexe en fait quand on imagine un État qui imprimerait de la volée à tir la rigaud c'est une perte de confiance dans cette monnaie là et j'ai réalisé que dans ton bouquin de mémoire tu parles très très peu de confiance alors que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui était à la source de la monnaie en fait de la notion d'avoir confiance dans cette abstraction de la valeur oui alors c'est vrai alors pour moi la perte de confiance dans la monnaie c'est un truc qui arrive quand on a une économie qui est complètement complètement au tapis c'est à dire que quand tu commences à aller dans un magasin et que tu te rends compte qu'il n'y a pas assez à bouffer ouais ouais là t'as peut-être un problème que effectivement tu vas te taper une inflation absolument terrible si tu veux les lieux où on constate qu'il y a des histoires d'hyperinflation qu'on pourrait connecter à une idée de les gens ont perdu confiance dans la monnaie c'est les gens ont perdu confiance dans la monnaie parce qu'il y a parce qu'il y a un problème de rareté enfin il y a un problème de pénurie des denrées en fait les gens t'es dans des économies africaines ou même si tu prends le cas de l'Allemagne des années 20 c'est une économie qui est complètement ravagée où il y a du marché noir qui se développe parce que ça fonctionne pas bien parce que les gens trouvent pas ce dont ils ont besoin parce que et donc oui effectivement dans un contexte comme ça tu peux en arriver à une perte de confiance mais du coup la perte de confiance dans la monnaie c'est un peu le cadet de tes soucis ton premier problème c'est que t'arrives pas à organiser la production c'est que t'arrives pas à répondre à la demande c'est que les gens ont pas assez à manger c'est que les gens peuvent pas se loger mais en masse en quantité vraiment importante donc c'est plus justement ces histoires d'hyperinflation que juste de l'inflation provoquée par de la création monétaire ici et là voilà en fait ton inflation elle est la résultante d'un problème économique beaucoup plus fondamental qui est que t'arrives pas à organiser la production et t'as un manque t'as un vrai manque de produits concrets dans ton économie et donc du coup si tu résous ce problème de manque d'argent dans ton enfin de manque de biens concrets dans ton économie il y a des chances que derrière tu vas résoudre assez rapidement ton problème d'hyperinflation bon bah du coup comme on peut pas forcément créer de l'argent autant qu'on voudrait parce que c'est un peu compliqué de là où on va mettre etc on va essayer de parler un peu de diminuer nos dépenses et donc de parlant un peu de dettes alors t'as dit que grosso modo le fait de devoir rembourser ses dettes c'était aussi pour motiver à créer de la richesse toujours dans cette logique de faire augmenter le PIB mais en fait ce qui est étonnant c'est que c'est clairement devenu un peu un discours dominant en politique permanent plutôt que dominant de dire voilà il va falloir rembourser ses dettes essayer de diminuer les dettes et même là avec le prêt de la banque centrale européenne donc si on le rappelle vis-à-vis de la création monétaire on parle vraiment de création ex nihilo d'argent qui tombe du ciel on parle quand même de rembourser ça donc j'entends le côté motivation qui est encore plus prégnant dans une crise comme ça où on a besoin que les gens relancent la machine mais est-ce que c'est si important que ça en fait de rembourser ses dettes quand on est un état et puis éventuellement quand on est un particulier tout court quoi alors du coup c'est ce que je disais en fait on ne demande pas ni à un état ni à une en fait il faut faire la différence entre rembourser ses dettes et se désendetter donc rembourser sa dette c'est on me prête 100 euros et à la fin de l'année quand je dois rembourser j'emprunte 100 euros à Jean-Michel et je rends les 100 euros à Jacques qui me les avait prêtés initialement donc j'emprunte à l'un pour rembourser l'autre et donc je suis toujours endetté à hauteur de 100 euros et du coup à la fin de l'année quand il faudra que je rembourse Jean-Michel et bien je m'endretterai à hauteur de 100 euros auprès de quelqu'un d'autre et puis je rembourserai Jean-Michel etc etc donc ma dette ne diminue jamais donc je ne me désendette pas et pourtant tous les ans je rembourse d'accord donc cette logique là c'est la logique qui est employée par les états depuis je ne sais pas tout le temps depuis qu'on a des stats et aussi employée par certaines entreprises on a certaines boîtes qui qui ne remboursent jamais qui ne font que enfin qui remboursent toujours mais qui ne se désendettent jamais qui ne font que on appelle ça rouler sa dette de l'année sur l'autre alors un particulier ne peut pas faire ça parce qu'un particulier au bout d'un moment il est mort et donc du coup il ne peut plus rouler sa dette non mais sans déconner c'est le vrai truc la banque fait toujours un pari quand elle te prête elle fait un pari sur la quantité de richesse que tu vas être capable de créer donc quand tu es un particulier qui s'endette quand il a 30 ans sur 35 ans bon bah pas de problème mais quand tu arrives à 65 ans et que tu demandes un crédit sur 30 ans la banque pour rembourser ton crédit d'avant et bah la banque va te dire non bah non parce que c'est bientôt la fin là d'accord t'es 30 ans de plus je sais pas si tu vas y arriver donc non donc effectivement les particuliers eux ils sont obligés de rembourser parce que ils vivent pas éternellement mais un état lui ça vit éternellement enfin ils sont obligés de se désendetter parce qu'ils ne vivent pas éternellement mais un état ça vit éternellement donc c'est pas obligé de se désendetter et une entreprise non plus d'ailleurs c'est pas obligé de se désendetter voilà donc ensuite pour ce qui est du remboursement est-ce qu'il faut toujours rembourser oui et non donc si on ne rembourse pas par exemple il faut aussi voir qu'il y a deux types de dettes il y a la dette bancaire qui est la dette créatrice de monnaie et il y a la dette entre nous donc tu me prêtes 100 euros si je te rembourse pas bah t'as perdu 100 euros d'accord donc effectivement là cette dette là elle est importante à rembourser dans le sens où bah je te dois quelque chose à toi et toi t'as pas du tout créé la monnaie tu l'as pas inventé cette monnaie elle était bien à toi quand tu me l'as prêté donc il faut faire la différence entre la dette qui est la dette possédée par les banques et la dette qui est possédée par des fonds d'investissement c'est à dire derrière ces fonds d'investissement il y a des épargnants donc des gens qui ont mis des sous de côté donc effectivement quand on dit que si on dit que l'état ou n'importe qui d'autre ne rembourse pas la dette des fonds d'investissement alors dans ce cas c'est des épargnants qu'on ne rembourse pas et là ça peut poser un problème qui sont ces épargnants est-ce que c'est des classes moyennes est-ce que c'est des milliardaires est-ce que c'est qui c'est qu'on ne rembourse pas et donc là il y a une question politique d'accord est-ce qu'effectivement il se passe quelque chose si on ne les rembourse pas ces gens là bon ensuite s'il s'agit des banques les banques normales les banques commerciales dirons-nous les banques privées les BNP Paribas Société Générale et compagnie elles quand on ne les rembourse pas c'est une histoire de création monétaire donc c'est pas si grave de ne pas les rembourser mais par contre financièrement enfin comptablement dans leur bilan comptable on les rapproche de la faillite quand on ne les rembourse pas alors après on peut toujours transformer les lois en disant ah bah oui la faillite finalement ça ne s'applique pas aux banques etc et puis comme ça ça ne fait rien quand on ne les rembourse pas mais en l'état actuel des choses quand on ne les rembourse pas on les rapproche de la faillite et une banque qui fait faillite c'est tout ton système de paiement qui s'écroule c'est compliqué c'est compliqué on n'aime pas ça surtout que les banques elles sont géantes mais quand tu dis on les rapproche de la faillite c'est purement comptable en fait la banque elle n'est pas plus en mauvais état parce que tu n'as pas remboursé si 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 mais encore une fois le problème c'est que alors si elle est en plus mauvais état parce qu'elle n'a pas remboursé mais c'est juste une faillite comptable c'est à dire que dans la banque elle a dans ses tiroirs caisse des contrats des contrats qui ont une certaine valeur d'accord et d'un coup tu dis que ces contrats là ils n'ont plus aucune valeur parce que tu ne rembourses pas jusque là ces contrats ils avaient de la valeur parce qu'on disait bah c'est bon il va rembourser donc ça va c'est un contrat qui va ramener des sous d'ici quelques années et là d'un coup on dit non il ne va pas rembourser donc ce contrat ne vaut rien et là il y a toute une partie de ce que possède la banque qui n'a plus de valeur et comme on met toujours en rapport ce que possède une entreprise avec le montant de ses dettes de ce qu'elle doit et bien on peut se retrouver dans une situation où les possessions de l'entreprise sont inférieures à ce qu'elle doit à ses dettes et là du coup c'est la faillite oui tu donnes un exemple très parlant dans ton bouquin de ça où quelqu'un emprunte une voiture donc il a payé sa bagnole il a enfin un emprunt de 20 000 balles et il gagne un salaire un salaire je ne sais pas de 2 000 balles par mois où il a largement de quoi rembourser ses 500 euros du prêt et du jour au lendemain sa voiture parce qu'il y a le nouveau modèle qui est sorti elle perd 10 fois sa valeur donc au lieu de 20 000 balles elle vaut 2 000 balles et lui ça veut dire que si en fait la faillite comptable du coup c'est qu'il possède plus que 2 000 euros et il est endetté de 20 000 euros donc il est en faillite comptable de voiture alors qu'en fait il peut tout à fait rembourser tous les mois il y a zéro problème à part s'il veut vraiment revendre sa voiture voilà parce qu'en fait ça dépend de ce qu'il y a de la valeur c'est à dire si du jour au lendemain on dit qu'en fait dans les banques il y a un système de paiement il y a que les banques sont la colonne vertébrale de l'économie parce que tout le monde a un compte dans une banque et que si la banque disparaît et bien elle se retrouve l'économie ne peut plus fonctionner et tout on peut très bien inventer de toute pièce un actif comptable on va dire chaque banque de dépôt est une est la structure même d'une économie donc ça ça vaut 10 milliards par exemple et d'un coup on intègre ça dans le bilan comptable des banques et là du coup on peut annuler pour 10 milliards de dettes sans que la banque fasse défaut donc tout ça c'est une histoire d'écriture comptable de manière de compter en fait mais cette manière de compter elle est non mais d'ailleurs ça c'est un truc hyper important c'est vrai que dans ton bouquin tu étais presque à t'excuser de parler de comptabilité bon un truc qui m'avait étonné sur la comptabilité des entreprises c'est aussi que la manière dont tu fais même tes comptes est un peu soumise à l'interprétation un exemple type c'est que tu achètes un ordinateur tu choisis sur combien d'années il va être amorti qui en fait est une manière un peu arbitraire de choisir comment il va te compter chaque année oui c'est ça et tu peux en fonction de comment tu présentes les choses présenter du coup un équilibre qui est plus ou moins bon quoi exactement il y a plein de petites manips qui sont possibles et d'ailleurs pour en revenir à cette histoire d'annulation de la dette donc d'après les règles telles qu'elles sont à l'heure actuelle effectivement si on ne rembourse pas une banque privée on la rapproche de la faillite en revanche il y a une banque qui ne peut pas faire faillite qui s'appelle la banque centrale et donc il y a des idées en ce moment qui sont lancées de dire finalement si on fait rouler la dette si on fait rouler la dette qui est due par le gouvernement par exemple sur les épaules de la banque centrale donc on va décharger je ne sais pas moi les fonds d'investissement par exemple ou les banques privées qui possèdent la banque de l'état français ou l'état allemand ou l'état peu importe en zone euro on va décharger cette dette et on va la transférer sur les épaules de la banque centrale alors moyenne en finance évidemment parce que cette dette elle a une valeur donc si moi j'ai l'état français qui doit me rembourser de 1000 euros dans 5 ans par exemple et bien la banque centrale européenne va me dire voilà je te donne 1000 euros et en échange tu me donnes le morceau de papier qui donne le droit au remboursement de l'état français maintenant l'état français doit rembourser la banque centrale européenne et plus moi et quand on en est rendu dans cette situation là et bien hop on annule la dette et là l'état français a besoin de rembourser a pas besoin de rembourser la banque centrale alors là il y a cette histoire toujours la banque centrale perd un actif dans son bilan comptable machin truc mais il se trouve que la banque centrale elle ça pose pas de problème d'avoir plus de dettes que d'actifs elle peut toujours continuer de fonctionner pour des raisons un peu techniques je rentre pas dans le détail mais c'est connu et tout à fait voilà on le sait ça marche et donc ça c'est une solution pour annuler la dette par exemple pour ne pas la rembourser sans que ça ait absolument aucun impact c'est l'histoire de dette perpétuelle dont on a entendu parler ou c'est encore autre chose alors c'est non c'est encore autre chose parce que l'idée de la dette perpétuelle c'est l'idée de dire tu devais me rembourser en 2022 en fait tu dois me rembourser en l'an de grâce 100 425 tu vois et donc là évidemment bon bah voilà j'ai jamais besoin de rembourser parce qu'en plus il faut comprendre que sur les marchés financiers la dette se rembourse à l'échéance on rembourse pas tous les mois un petit peu on rembourse tout en une fois au moment de l'échéance donc effectivement si la date de remboursement c'est dans 100 000 ans bon bah on va dire que c'est perpétuel quoi voilà on a le temps de voir quoi ok très très bien très clair bon comme l'heure avance on va peut-être en finir pour parler un peu de PIB peut-être faire un peu aussi le point sur pourquoi il y a il y a tant de choses qui ont l'air d'être mal foutues dans l'économie on va discuter un peu bon pour parler très rapidement du PIB je vais te permettre de boire un coup en faisant un résumé de ce que j'ai compris je te laisserai me corriger donc le PIB qu'on a tous déjà entendu c'est le produit intérieur brut et ça mesure la richesse d'un pays c'est à dire qui mesure les échanges économiques et ce que tu rappelles dans ton livre c'est que c'est assez bancal il y a deux exemples il y a un exemple que toi tu donnes qui est que s'il y a deux voisins qui pour une histoire de bon voisinage se donnent 100 euros chacun tous les mois donc vraiment il y en a un qui donne 100 euros à l'autre et l'autre lui donne 100 euros et bien en fait d'un point de vue PIB alors pour peu qu'il le déclare etc ça crée 2400 euros de richesse 200 euros fois 12 mois donc ça crée de la richesse pour le PIB alors que c'est une opération qui est totalement nulle et l'autre exemple qui va nous toucher un peu plus c'est Podcast Science quand Podcast Science surtout à ses débuts produit un épisode d'un podcast de 3 heures avec du matériel perso qu'il avait déjà et sans vendre quoi que soit sans recevoir de dons le PIB ne bouge pas ce qui pose une question de tout ce qui en fait est créé par des gens hors du système monétaire alors moi ce qui m'intéresse beaucoup et là où ça va rejoindre un peu pas mal de choses dont tu parles c'est qu'on voit beaucoup de problèmes du PIB et comment on peut encore aujourd'hui utiliser une métrique qui est aussi mauvaise est-ce qu'elle était pertinente à un moment pourquoi on continue à utiliser ça si on sait pertinemment qu'elle a énormément de problèmes alors c'est une question difficile en fait on n'a pas besoin du PIB pour faire tourner une économie le PIB c'est un truc qui a été inventé dans les années pendant la guerre je ne sais pas plus dire exactement peut-être un peu avant mais qui a été utilisé surtout pendant la guerre le but c'était d'essayer de compter combien il y avait de chars d'assaut d'avions de flingues qui sortaient des usines américaines et donc on avait des économies qui tournaient avant sans PIB on avait d'autres métriques pour essayer de mesurer les choses maintenant le PIB c'est quand on regarde ce que c'est c'est la somme de tout ce qui a été vendu dans le pays alors en consommation finale c'est à dire que j'ai vendu le poisson à une entreprise qu'il a revendu à une autre entreprise qu'il a revendu encore à une autre entreprise bon on ne va pas compter cinq fois la vente on ne la compte qu'à la fin à la toute fin quand la dernière entreprise a vendu la dernière fois le poisson ça y est c'est le consommateur final qui mange le poisson quand on fait la somme de toutes ces ventes là ces ventes de consommation finale on tombe sur le PIB et ça permet aussi de tomber sur la somme des rémunérations donc la somme des salaires plus des dividendes plus des intérêts versés plus des loyers versés et donc forcément on se dit que si on maximise le PIB ou qu'on fait plus de PIB on augmente les revenus on augmente le revenu national on augmente les revenus alors après on pose la question on augmente les revenus de qui si ça se trouve c'est les revenus d'une seule personne qui ont grimpé et puis tous les autres sont restés au même niveau voire ont baissé mais l'idée du PIB c'est que les revenus grimpent alors si on n'est pas dans un PIB en croissance ça veut dire qu'il faut poser même si on part du principe d'un PIB stable par exemple mettons que le PIB est toujours au même niveau on ne s'occupe plus trop du PIB on se dit c'est très bien s'il reste au même niveau ça veut dire qu'on pose le problème de la redistribution différente des richesses c'est à dire que là les politiques arrivent vous avez certains qui vous disent mais moi j'ai pas assez de sous d'autres qui vous disent moi non plus j'ai pas assez de sous d'autres qui vous disent machin si votre PIB augmente pas comment vous arrivez à promettre à ces gens là que vous avez leur donné plus de revenus et bien le seul moyen de le faire c'est de prendre aux autres en fait la taille du gâteau devient fixe si vous voulez en donner plus à certains il faut en donner moins aux autres donc ça pose la question de la redistribution de se sortir de cette histoire de PIB donc en fait c'est hyper pratique d'avoir un PIB qui grimpe ça permet de promettre un peu tout tout à tout le monde sachant aussi que il y a des pays où c'est évident qu'ils ont besoin d'avoir plus de PIB parce que ils ont besoin de s'équiper ils ont besoin de construire des infrastructures ils ont besoin de s'industrialiser ils en ont besoin ils ont un vrai besoin matériel la population a un vrai besoin matériel pour vivre de manière décente etc donc eux ils ont clairement besoin d'avoir un PIB qui grimpe mais quelque part le PIB c'est une question d'équipement de la population ça peut se voir comme une question d'équipement de la population et à ce compte là pourquoi on n'y compte pas toute la création de richesses non monétaires en fait parce que ça permettrait de le faire encore plus gros bah oui mais la question c'est pour qu'il y ait un PIB il faut qu'il y ait un prix donc ça veut dire qu'il faut donner un prix à tout ce qui potentiellement n'en a pas enfin tu vois si tu dis ok alors et quelque part ça rentre dans la statistique comme ça c'est à dire que tu vas à l'hôpital alors je sais pas trop comment ça marche tu vas à l'hôpital tu payes maintenant tu payes pas je sais pas trop je crois que tu payes si tu vas aux urgences et que t'as rien en fait ah non ça c'est à partir de l'approche bon alors admettons tu vas à l'hôpital tu payes pas d'accord quel est le prix si je veux valoriser ce service de l'hôpital public alors que personne ne paie quand il va à l'hôpital comment je fais ? ça en l'occurrence c'est facile parce que c'est des s'il y a des coûts qui sont derrière en fait ok mais alors dans ce cas tu vas faire correspondre le prix au coût ouais mais c'est pas ça que fait une entreprise une entreprise elle fait du profit d'accord une entreprise elle te fait 10% 20% de marge donc est-ce que finalement la vraie valeur de ton hôpital elle est pas 10 ou 20% supérieure à ses coûts parce qu'en fait il faut compter les profits il faut compter tu vois donc déjà quand tu quand t'es dans le domaine privé t'as déjà un problème c'est que souvent tu veux que ton état fasse ait un budget qui soit à peu près à l'équilibre c'est à dire que la valeur de ton hôpital est égale à ses coûts alors que dans une entreprise la valeur d'une entreprise elle est pas égale à ses coûts elle est supérieure parce que forcément il y a le profit qui se rajoute dessus donc c'est pas facile donc ce que va faire un état c'est que du coup il va lever des taxes d'un côté et en fait c'est le montant des taxes levées qui permet de définir la valeur de l'hôpital enfin qui permet de définir le coût de l'hôpital ok donc si vous voulez plus d'hôpital plus d'équipement plus de machin il faut plus de taxes pour que le budget soit à l'équilibre ou alors j'admets que mon déficit est constitué par la création monétaire et dans ce cas par l'endettement de l'état mais alors dans ce cas j'admets que l'état doit s'endetter un peu plus chaque année et que le déficit public augmente et après pour ce qui est de tas de choses comme par exemple je sais pas moi les parents qui élèvent leurs enfants tu peux te dire ça c'est une véritable richesse finalement les parents qui engagent une nounou ils la paient donc du coup c'est dans le PIB mais les parents qui n'engagent pas de nounou du coup c'est eux qui élèvent leurs enfants c'est exactement le même service rendu et pourtant là c'est pas dans le PIB parce qu'il n'y a pas de transaction monétaire mais du coup comment tu l'intègres dans le PIB ce truc là c'est très difficile à dire parce que ça augmente les revenus de personnes et en fait si t'as une approche non comptable enfin si t'as une approche peut-être plus plus terre à terre ça pose la question de comment tu permets à cette personne qui crée de la richesse non monétaire de vivre c'est à dire d'avoir entre guillemets une rémunération qui lui permet de justement parce qu'aujourd'hui pourquoi tu vas prendre ton exemple de la nounou une nounou et que du coup tu vas bosser plutôt que toi arrêter de bosser c'est qu'en général tu vas pas avoir suffisamment de revenus pour en vivre de élever ton enfant en fait et que dans ou même enfin il y a plein d'exemples comme ça où en fait comme c'est pas monétaire tu as pas de revenus qui vient de cette opération et donc du coup le revenu doit bien venir de quelque part si tu veux valoriser ce truc là il faut que le revenu vienne de quelque part et comme les dépenses des uns sont les revenus des autres il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dépense pour générer ces revenus là en fait le truc qui est intéressant j'avais pas prévu qu'on parte dans ce biais là mais tu peux baser ta création monétaire sur donner de l'argent à des gens qui créent de la richesse non monétaire justement ça pourrait être une manière de c'est l'idée de la monnaie hélicoptère c'est l'idée de la monnaie hélicoptère qui est de au lieu que la création monétaire soit associée à une forme de dépense ou à un financement d'une dépense je vais avoir une création monétaire qui va directement aller s'intégrer au niveau des revenus et donc là je suis la banque centrale européenne je crée de la monnaie et je le donne à des entreprises à des ménages à des états ça dépend et voilà je le donne donc il n'y a pas de contrepartie il n'y a rien à rembourser c'est un don alors ça ça c'est une façon d'intégrer parce que encore une fois on a toujours ce besoin de création monétaire d'accord on est toujours dans cette idée qu'il y a toujours besoin de plus de sang qui circule dans l'économie si on est toujours dans cette vision de croissance de l'économie ou alors si on arrête d'envisager cette idée de croissance de l'économie et qu'on raisonne à PIB fixe ou à croissance économique enfin ouais à production fixe alors dans ce cas on peut éventuellement se passer de la création monétaire mais tant qu'il y a des inégalités tant qu'il y a des gens qui épargnent plus que de gens qui te dépensent tu as toujours cette épargne qui va te qui va te grossir 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 année après année donc du coup tu auras moins de sang qui circule dans ton économie donc là tu as quand même besoin d'injecter de la monnaie dans le système et un moyen d'injecter de la monnaie dans le système c'est de passer par les revenus au lieu de passer par les dépenses et donc là c'est plus de la dette c'est du don mais alors là ça c'est un truc qui est très difficile parce qu'avec la dette on a la carotte et le bâton c'est à dire que ok je te donne des sous va t'acheter ta voiture mais tu es obligé de rembourser donc j'arrive avec le bâton pour te faire peur alors que là quand on te donne des revenus on dit ok vas-y tu sais quoi c'est que de la carotte il n'y a pas de bâton oui tu es un parent ben voilà je te donne des sous et je ne viens pas vérifier que tu es un bon parent pas un bon parent enfin tu vois donc c'est c'est différent c'est vraiment c'est vraiment différent ok en fait je posais aussi ces questions là parce qu'on peut en parler un tout petit peu avant de conclure moi c'est un truc qui m'a pas mal marqué sur tes vidéos et en partie aussi sur ton bouquin et d'ailleurs on en a parlé un peu avec Johan en préparant l'épisode c'est que on a un peu moi honnêtement en voyant certaines de tes vidéos et en lisant ton livre j'ai parfois lu des formulations ou des manières de faire qui ressemblent beaucoup à ce qu'on entend sur des contenus pseudo scientifiques ou autres principalement pour ce côté où tu dis des choses où on a l'impression par exemple sur le PIB je pense que le PIB est un excellent exemple où tous les spécialistes des banques centrales etc. utilisent un outil qui a l'air sur le papier d'être assez débile en fait donc là c'est intéressant parce que ce que tu nous dis ici est vachement plus mesuré dans le sens où en fait ça reste un problème humain où en fait pour changer le système aussi imparfait qu'il soit il y a du taf et que finalement on se rapproche un peu de la logique que c'est peut-être le plus comment c'était quoi la formule je crois que je l'avais noté à la fin mais que c'était le moins pire des systèmes qui fonctionnent quoi et je sais pas si t'as une remarque à faire autour de ça qu'on a un peu l'impression que tu décris beaucoup de choses qui sont bien parce que tu nous écris comment ça fonctionne mais qu'en fait ça fonctionne pas très bien c'est un peu le bordel et on se dit mais pourquoi du coup ces gens qui sont sans doute très talentueux à la tête de pas mal d'institutions changent pas ces trucs là en sachant sans doute pertinemment ce que tu pointes alors pour la question du PIB par exemple je pense pas qu'il s'agit de ne plus calculer le PIB ou de ne plus mesurer le PIB mais par contre de mettre comme objectif de société un autre indicateur que le PIB mais évidemment en prenant acte de tout ce que ça veut dire c'est à dire notamment que si on ne veut plus de croissance du PIB ou si on ne s'occupe plus de la croissance du PIB comment on va résoudre par exemple le problème du chômage parce que évidemment si on a des chômeurs enfin imaginons qu'on ait 10 chômeurs une année et que l'année d'après on a plus que 5 ça veut dire qu'il y en a 5 qui ont des revenus supplémentaires qu'ils n'avaient pas l'année d'avant donc on a 5 personnes qui gagnent plus mais si 5 personnes gagnent plus et qu'on n'a pas augmenté le PIB ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui gagne moins en face d'accord donc si tu résous le problème du chômage sans t'attaquer au PIB ou en disant que tu ne t'occupes pas du PIB ça veut dire que tu poses la question de la redistribution des richesses donc des inégalités etc ça me semble être simplement un problème que les politiques ne veulent pas aborder parce qu'il y a une base électorale parce que les gens qui votent c'est peut-être un peu les classes moyennes qui ne veulent surtout pas voir le revenu diminuer j'en sais rien là je pense qu'il y a toute une dimension peut-être sociologique que je ne maîtrise pas mais à mon avis il y a de ça c'est-à-dire qu'on est bloqué dans le système parce qu'il va falloir apprendre à partager ça fait des années qu'on dit non non c'est un peu vas-y boss pour ton pain et tu pourras avoir plus et toi aussi tu pourras avoir plus et tout le monde pourra avoir plus non maintenant on en arrive à dire non non le PIB maintenant il est au max on ne le fait plus grimper donc maintenant quand il y a des gens qui ne sont pas contents et qu'on constate effectivement ils n'ont pas assez et bien on prend à ceux qu'ont trop pour donner à ceux qui n'ont pas assez et ça ça c'est une question qui politiquement à mon avis ne passe pas donc pour le PIB c'est en partie ça après il y a aussi des histoires d'inertie l'économie c'est une immense machine interconnectée mondialement avec maintenant des états qui votent des lois alors que les entreprises sont transnationales enfin donc c'est à gérer c'est un truc la complexité est énorme mais je pense qu'il y a aussi quelque chose à comprendre c'est que à mon sens il y a une histoire de il ne faut pas attendre d'avoir un modèle économique parfait qui nous dit exactement que si on fait A il va se passer B C D exactement et qu'on a bien accepté que c'est ça qui allait se passer etc je pense qu'il faut aussi raisonner en économie en se disant qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste voilà et simplement de dire ben tu sais quoi ça c'est pas juste et donc du coup on le change et ça c'est politique c'est un levier politique on change les lois on change les trucs et quelle va être la conséquence économique ben on verra bien et puis on va un peu s'adapter c'est-à-dire qu'au moment où ça nous arrivera dessus on va constater ben on aura toujours des leviers d'action un peu partout on pourra changer telle loi changer tel truc changer tel machin il y a une espèce de moi-même pendant longtemps j'étais en mode mais attention qu'est-ce que ça va provoquer en fait même les meilleurs modèles économiques ne savent pas le dire donc à un moment donné il faut accepter que c'est super complexe tu vois genre je pense pas que quand on a dit ok on arrête l'esclavage on avait un modèle précis qui nous disait exactement ah oui mais alors attention les revenus des uns les dépenses des autres etc non on a juste dit bon voilà l'esclavage ça va pas on arrête et là c'est un peu pareil en économie parfois il faut savoir faire le saut et dire bon ben voilà ça ça me semble pas juste alors on y va on arrête ça c'est hyper intéressant comme réflexion parce que ça m'a c'est marrant moi c'est pas l'esclavage ce que ça m'a fait penser ça m'a fait penser au travail des femmes où mine de rien c'est vrai qu'on s'est pas posé de question de mettre deux fois plus de personnes au travail ce que ça pouvait avoir comme conséquence économique qu'on s'est juste dit que c'était ce qu'il fallait faire d'un point de vue sociétal quoi et ouais à supposer à supposer que les femmes ne travaillaient déjà pas c'était juste un travail qui était pas valorisé tu vois mais ouais je voulais dire travail comme avant sur du travail monétaire mais c'est une vraie question ça aussi mais d'ailleurs enfin ouais hyper intéressant ok les autres vous avez des questions je passe à la dernière partie où on peut partir un peu plus en live on va pas dire trop longtemps mais bah peut-être une question qui ferait une bonne transition je pense il y a quelqu'un qui demande dans la chatroom c'est Niv est-il viable de penser décroissance économique alors la question de la décroissance oui c'est viable je vois pas pourquoi ce serait pas viable simplement ça suppose encore une fois donc déjà on faisait un raisonnement à PIB constant donc il faut voir décroissance ça veut dire on produit moins c'est ça que ça veut dire décroissance alors on produit moins ou en tout cas on produit moins de ce qui est valorisé dans le PIB donc voilà ça veut pas forcément dire qu'on produit moins parce qu'il y a des tas de richesses qui sont pas valorisées par le PIB mais au moins on produit moins de ce qui est valorisé par le PIB et donc on produit moins de revenus d'accord il y a moins de sous à la fin du mois donc ça ça pose ça pose le problème encore une fois toujours le même qui est un problème de redistribution des richesses c'est à dire que ok on produit moins mais comment on fait en sorte que tout le monde est toujours à manger un toit au dessus de sa tête etc qu'on produit moins mais en réduisant les inégalités voilà ça pose ces questions là de fond mais fondamentalement la décroissance oui pourquoi pas parce que qu'est-ce que c'est que la croissance économique c'est produire toujours plus année après année alors dans cette production supplémentaire qui arrive année après année il y en a une partie qui est essentielle par exemple la bouffe il faut la produire tous les ans il n'est pas question de dire ah bah c'est y on a assez de bouffe on peut survivre 10 000 ans non donc il y a toute une partie de l'activité économique qu'on ne peut pas restreindre alors peut-être la nourriture on peut dire finalement on a un surplus on peut produire un peu moins voilà ok après on a toute une partie de la production qui est de la réparation des routes la réparation des ponts la réparation des voitures la réparation de tout ce qu'on a déjà fabriqué avant donc ça c'est pareil on ne peut pas l'enlever d'ailleurs même si on envisage la décroissance des nouvelles voitures des nouveaux téléphones il va falloir prévoir sûrement une croissance de cette partie-là du PIB qui correspond à je répare ou je maintiens j'entretiens ce qui est l'existant et puis après il y a toute une partie où on dit bon ben ça par contre on n'en a pas besoin et donc ok ici là on coupe et on fait moins et on s'assure que chaque année on fait toujours un peu moins toujours un peu moins mais tout en en gardant à l'esprit que tout ce qui est essentiel doit être réparti correctement au sein de la population pour que tout le monde y ait quand même accès tout en disant pas non plus que enfin probablement pas que c'est le même revenu pour tout le monde et que tout le monde est au même niveau parce que là on vire dans l'idée de communisme etc et je ne suis pas certain que ce soit donc il faut garder à l'histoire il y en a qui sont un petit peu au-dessus et d'autres qui sont un petit peu en dessous mais donc du coup ça pose des questions politiques qui sont énormes parce que ça c'est des questions qui sont résolues par le marché actuellement il y a un prix voilà le salaire c'est toi qui négocie ton salaire là il y a un côté il ne va pas falloir faire confiance au marché il va falloir que la politique mette son nez là-dedans et dise ok toi tu as le droit à temps toi tu as le droit à temps il va falloir que ce soit décidé collectivement etc donc ça pose d'énormes questions d'organisation de la société qui jusqu'alors sont gérées jusque là étaient gérées par le marché en fait quand tu dis le marché sont gérées par l'offre et la demande voilà l'idée de l'offre et la demande mais ça veut dire que potentiellement à un moment donné il va falloir être capable de dire je ne sais pas les traders par exemple l'offre et la demande ok mais il y a un plafond les gars voilà donc vous n'avez pas le droit à plus de 100 000 balles par an démarrez-vous avec ça ça peut être moins si vous voulez je laisse le marché jouer mais il y a un plafond d'accord et ça c'est une intervention qui est très forte jusque là il n'y a pas de plafond chacun fait dans chaque secteur on gère un peu comme on veut et d'ailleurs pour donner un peu l'exemple historique c'est un truc qui a été fait aux Etats-Unis par Roosevelt où à un moment donné pour les salaires supérieurs je crois que c'était 10 000 dollars par an mais bon à l'époque 10 000 dollars par an c'était énorme il avait proposé Roosevelt une taxe à 100% c'est à dire que chaque dollar au dessus de 10 000 euros allait au fisc américain et en fait c'était pas passé et ils ont mis une taxe à un truc comme 80 14% donc c'était quasiment le fait de taxer à presque 100% les revenus supérieurs à 10 000 dollars je crois que c'est 10 000 dollars c'était clairement une idée de on va fixer un salaire maximum pour que le marché s'exprime mais entre des bornes on a un salaire minimum on pourrait très bien avoir un salaire maximum et ça pourrait être une idée quoi c'est d'ailleurs il y a une anecdote ok je raconte vite fait une anecdote parce que je trouve ça assez sympa il y a ces forums de Davos où il y a Michael Dell qui dit qu'il faut absolument qu'il y a un milliardaire c'est le propriétaire de Dell l'entreprise qui fait les ordinateurs et qui dit qui dit un truc du genre taxer augmenter les taxes ça ne marche pas citez moi un seul pays qui a des taxes très élevées et qui avait un taux de croissance important et là il y a un historien qui dit les Etats-Unis on avait un taux de taxation de 94% sur les revenus après Roosevelt et ça a duré pendant toutes les 30 glorieuses où il y avait le taux de croissance le plus élevé aux Etats-Unis donc voilà les taxes ce n'est pas forcément une mauvaise chose si je résume un peu le côté très positif parce que donc en gros le marché est bien pratique pour permettre aux politiques de défausser de prendre pas mal de décisions et de l'autre côté la création monétaire ex nihilo et ça je crois que ça vient de ton bouquin enfin exogène c'est bien pratique aux économistes pour ne pas assumer que leur modèle ne marche pas donc comme ça tout le monde se défausse et on est content on est bon là parfait du coup c'est le bon moment en effet Léa belle transition pour parler du monde d'après juste très rapidement mais en filigrane comme j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tenait à coeur parce qu'on parlait un peu dans ton livre et puis aussi dans tes épisodes c'est peut-être parler justement quand je dis du monde d'après c'est de choses qui ai l'impression qui te tiennent à coeur je disais donc en particulier le réchauffement climatique et de comment considérer les ressources naturelles dans l'économie je ne sais pas si tu veux nous en dire deux mots si j'ai bien compris aujourd'hui c'est que les ressources naturelles sont inépuisables en gros dans les modèles économiques actuels en fait ouais les modèles économiques savent valoriser uniquement ce qui est possédé par quelqu'un et que ce quelqu'un vend c'est à dire il faut qu'il y ait un marché pour que ça ait une valeur donc tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vend quelque chose ça n'a pas de prix et ça n'a pas de valeur voilà donc pour les ressources naturelles quand on paye pour un baril de pétrole par exemple on paye pour le travail on paye pour les gens qu'il a fallu rémunérer pour aller chercher le pétrole mais on ne rémunère pas d'âme nature pour tout le boulot de fabrication du pétrole et en fait c'est pareil pour tout à la limite on va payer pour le pays qui est assis sur les réserves de pétrole et qui dit puisque c'est chez moi je prends une royalties c'est à dire je prends un vous devez me payer un droit d'appropriation d'un truc qui était chez moi à la base mais donc du coup pour imaginer que les ressources naturelles aient de la valeur il faudrait que quelqu'un s'approprie les ressources naturelles et dise ah bah là c'est ma forêt et donc si tu vas couper un arbre il va falloir me payer tant par arbre que tu coupes tu vois et ça quelque part je pense que je suis pas le seul à être mal à l'aise avec ce genre de concept parce que mettre un prix sur la nature ça veut dire potentiellement que si le prix est trop bas alors un téléphone vaut plus cher que n'importe quoi de naturel et ça vaut tout à fait le coup de brûler cet arbre pour avoir un téléphone et donc où est-ce qu'on met le prix qui définit le prix et voilà et potentiellement si tu dis que le dernier couple de rhinocéros blanc je sais pas quoi vaut un milliard de dollars est-ce que tu risques pas d'avoir un milliardaire qui arrive et tu sais quoi je te le donne le milliard moi je les tue et je les expose dans mon salon voilà donc le problème du marché c'est qu'à partir du moment où tu mets un prix tu t'exposes au fait qu'il y a quelqu'un qui va dire ok j'achète voilà donc c'est tout le problème mais le problème de pas mettre de prix c'est le problème que tu tiens pas compte du fait que c'est épuisable voilà alors l'autre façon de faire c'est de dire vous avez pas le droit d'extraire plus de x tonnes par an voilà interdit donc ça ça te limite ton potentiel économique si tu commences à dire les terres rares c'est x tonnes par an et pas plus et ben il y aura pas plus de gadgets dans la poche de tout le monde et pas plus d'objets connectés et machin et on est obligé d'aller chercher le recyclage etc parce que on a limité on a contraint donc en fait c'est toujours ce même principe d'arriver à dire qu'à un moment donné on va soit contraindre les prix à certains niveaux donc à la hausse par exemple pour les salaires ce que je disais on met des fourchettes et on laisse le marché s'exprimer au sein de cette fourchette on peut très bien aussi penser à des fourchettes de quantité et laisser le marché s'exprimer au sein de cette fourchette en disant là il y a une quantité max vous n'avez pas le droit de dépasser moi je crois qu'on a on a parlé d'à peu près de tout vous avez des questions les autres ou je conclue ? la question du début que j'ai oublié de poser oui c'est ça la question du début dans la chat room qui a été posée c'est est-ce qu'un trader c'est vraiment quelqu'un qui est en costard toute la journée et qui fume de la coke ça se fume la coke ? ça se sniffe ? non ouais moi j'ai sniffé beaucoup de coke mais je ne l'ai pas fumé non non donc pas du tout pas du tout il y a plusieurs sortes de traders ça dépend d'où ils bossent ça dépend de voilà il y a encore clairement des traders un peu stars dans les banques d'investissement qui se la pètent qui sortent tard et il y a des histoires pas très nettes mais je dirais que c'est quand même assez assez rare moi j'en ai vu quelques-uns voilà la plupart des traders non c'est des gens qui ne sont même pas forcément en costard parce que c'est assez c'est assez tranquille le trader il n'y a pas besoin de voir les clients ou quoi tu es devant tes écrans là et puis tu parles tu parles au client par téléphone ou par tu n'es jamais en visuel donc chemise chemise chino c'est fine et voilà à la limite c'est plutôt les vendeurs qui vont voir les clients qui viennent en costume mais même là encore les mecs qui font le commercial des produits financiers la plupart du temps ils ne voient pas les clients donc ils sont habillés tranquilles et quand ils vont voir les clients on les reconnait tout de suite parce qu'ils arrivent en costume en costume cravate et on leur dit mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? et ils disent ah mais j'ai un déjeuner client ah bah voilà mais voilà et toi tu étais quelle sorte de trader ? moi j'étais alors moi en fait j'ai fait un peu de trading j'ai fait de l'analyse financière et j'ai fait de la vente de produits financiers et donc j'étais une sorte de j'étais très junior voilà très on me donnait beaucoup les merdes à faire pendant longtemps j'étais cette sorte de trader là qui se tape les reports les reporting les modèles le code les spreadsheets sous VBA toutes les conneries comme ça mais du coup qui comprenait beaucoup de choses que personne ne comprenait donc très bien parfait merci beaucoup c'était hyper intéressant et donc je recommande à tout le monde de lire ton bouquin qui vaut vraiment le coup et où vous aurez en plus de l'audio les schémas les fameux schémas où tu représentes le système économique avec plein de flèches et plein de petits dessins très bien et donc on passe à la citation où normalement on a Gilles qui nous a ramené une citation oui alors ma citation c'est une citation d'Einstein parce que quand on ne sait pas qui citer on cite Einstein et c'est facile c'est un truc de vulgarisation où il dit si vous n'êtes pas capable d'expliquer un concept à un enfant de 6 ans c'est que vous ne l'avez pas compris et donc ça c'est un truc qui est un peu au coeur de mes vidéos à chaque fois j'essaye de faire en sorte que mon deuxième personnage soit cet enfant de 6 ans qui me pose des questions et auquel je dois toujours être capable de répondre sinon c'est que je n'ai vraiment pas compris est-ce que tu peux juste rappeler comment tu t'appelles et comment s'appelle ta chaîne et où est-ce qu'on peut te retrouver tout ça tout ça oui alors donc je m'appelle Gilles Mito et ma chaîne s'appelle Eureka et ça ne s'écrit pas comme vous croyez ça s'écrit H-E-U point d'interrogation R-E-K-A et donc c'est une chaîne YouTube et je peux juste te demander pourquoi est-ce qu'elle s'appelle H-E-U point d'interrogation Eureka et bien c'est un jeu de mots évident me semble-t-il où E on se pose la question et Eureka on a enfin compris de quoi il s'agit bon en gros c'est juste que j'aime bien Retour vers le futur et le Eureka de Doc et du coup je ne sais pas j'ai fait un jeu de mots avec ce truc là ça n'a rien à voir avec l'économie tout ça s'explique merci beaucoup parce que ça me perturbait beaucoup est-ce qu'on a un quiz Hélien ? mais tout à fait le quiz du moment est le suivant on peut prendre un coup de soleil derrière une vitre un faux ou un tox qu'en penses-tu Gilles ? ah bah moi j'avais toujours entendu qu'on ne pouvait pas parce qu'il n'y a que les infrarouges je ne sais pas quoi qui passent et pas les ultraviolets ou ouais j'en sais rien ta réponse est notée enregistrée et passera à la postérité et on répondra à la question dans le prochain épisode roue libre ok moi je pense comme toi c'est ce que j'ai toujours entendu donc je soupçonne que ce soit faux bon bah merci beaucoup je vous propose de conclure ici donc merci beaucoup on a donc appris qu'en effet l'argent pouvait tomber du ciel mais que c'était pas aussi simple que ça qu'il fallait quand même faire un peu attention que quand on a des dettes auprès de ses amis il faut les rembourser quand c'est auprès d'une banque centrale on peut discuter mais normalement vous savez pas souvent des dettes auprès d'une banque centrale voilà et puis plein de discussions autour de l'économie on remercie encore beaucoup Eureka pour sa participation au podcast et puis on se retrouve dans une semaine pour l'épisode 424 et puis bonne semaine Sous-titrage Société Radio-Canada